... Mon nom est Latifa Haït-Bahala, je représente ici l'Alliance mondiale des marocains de l'étranger. Pour ma part, je suis la secrétaire générale au niveau de la Belgique. Nous avons ici notre président Abdelaziz Sarrette, qui est donc le président de l'Alliance mondiale des marocains de l'étranger au niveau international. Également notre représentante sur le pouvoir de la France. Donc je suppose que vous êtes au courant des différentes actions qui ont été menées par notre organisation internationale, puisque bien avant le discours de sa majesté, nous avions été probablement, c'est vrai M. Ménébi également, mais nous n'avions pas tout à fait le même point de vue, puisque pour notre part, nous étions évidemment partants pour ce qui est de la participation politique des marocains de l'étranger. Naturellement, le discours de sa majesté du 6 novembre 2005 est pour nous l'appel de route qui doit être d'application. Alors ici, nous parlons des élections de 2012. Moi, j'aimerais ici élargir un petit peu la question, parce que j'aimerais l'élargir. Notre participation politique ne se limite pas seulement à la question des élections de 2012. Il y a également un conseil de la communauté marocaine résidente à l'étranger qui a été mis en place. Alors évidemment, à l'époque du discours, il y avait deux éléments essentiels pour nous, dans lesquels nous nous sommes retrouvés, à savoir une représentation de la communauté, mais qui soit une représentation authentique. Donc je ne vais pas vous passer tous les détails. On sait très bien qu'à ce moment-là, il y a eu énormément de problèmes, puisqu'il n'y a pas eu de consultation. À l'époque, c'est vrai que nous étions en opposition farouche, et que par rapport aux actions qui ont été menées par Al-Nua Gara, donc ici est présent M. Menébi, et c'est pour ça que quelque part je suis heureuse de constater que finalement, aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'une plateforme commune. Et ça, je crois que c'est le travail d'un combat qui a été mené depuis des années. Donc c'est vraiment un travail qui nous a permis de nous retrouver autour de revendications qui sont communes. Alors c'est vrai qu'on pourrait aussi se poser la question de savoir comment se fait-il que des membres du CCME soient également ici présents. Et pourquoi nous... Non mais bon, je crois que c'est une question qui est essentielle. On se retrouve aujourd'hui parce que nous avons, je dirais, des points de vue communs. Et ce sont des points de vue que nous, en tout cas en tant que l'armée, nous défendions bien avant le discours de Sa Majesté en 2005. Donc ce discours, il y a deux éléments dont je parlais du CCME. Donc on sait très bien, entre le discours de 2005 et aujourd'hui, le discours a perdu beaucoup de plumes, puisque le CCME n'est plus le conseil qui, à la base, aurait dû être un conseil supérieur. On a perdu la terminologie supérieure. Que ce conseil qui devait être en direct, en indirect avec Sa Majesté, on voit très bien que ce n'est absolument pas le cas. Qu'un certain nombre de membres n'ont pas encore été nommés, etc., etc. Et nous demandions justement que la représentation des Marocains de l'étranger soit une représentation qui se fasse sur une base élective et non pas nominative. Éventuellement, on pourrait imaginer que certains membres puissent être déférés, détachés de différents cabinets, mais que la majorité soit proposée, en tout cas, par les Marocains de l'étranger, ce qui n'est absolument pas le cas. Aujourd'hui, puisque ce sont des personnes qui ont été nommées, alors je ne parlerai pas évidemment des différentes critiques qui ont été formulées, par exemple, en ce qui nous concerne en Belgique, nous avons des membres qui ne sont pas des membres actifs, qui ne sont pas connus par la communauté marocaine. Alors, on se pose évidemment la question de savoir comment ces membres ont été recrutés. Bref, ce sont des questions qui sont essentielles, et c'est, je dirais, les raisons pour lesquelles, si on se dit démocrate, si effectivement le Maroc est sur la voie d'un processus de démocratisation, eh bien, je suis navrée. Ça passe par les élections, ça passe par les urnes. Et qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas possible pour des raisons YZ. Moi, je suis française, résidente en Belgique, donc je ne suis pas belge, je suis française. J'ai été candidate aux élections des Français de l'étranger, en étant d'origine marocaine. Donc, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Comment se fait-il que nous ne puissions pas, nous, Marocains de l'étranger, puissions représenter nos Marocains via les urnes ? Je suis désolée, on nous dit qu'on ne peut pas organiser cela au sein des ambassades parce que, sous prétexte que les autorités ne sont pas, les autorités, donc, des pays de résidence, n'y sont pas favorables. Je suis désolée, les ambassades n'appartiennent pas aux autorités des pays de résidence. Elles disposent d'une immunité, donc il ne faut pas nous raconter des blagues. Et puis, c'est quoi ce rapport des États-Unis nous indiquant que ce n'est pas possible parce que la communauté marocaine résidente à l'étranger est infiltrée par les islamistes ? Alors, effectivement, il y a, comme partout, et je dirais, c'est même légitime, qu'il y ait effectivement des Marocains que l'on retrouve dans tous les partis politiques, dans tous les courants religieux. Je ne vois pas où est l'obstacle, vous voyez ? Et donc là, je crois qu'à ce niveau-là, le Maroc a vraiment très mal géré la question. On sait très bien que, quand je dis le Maroc, on parle du gouvernement de l'ombre, les conseils de sa majesté, pour beaucoup, qui n'ont pas été favorables, il faut le dire, franchement, au discours de sa majesté. Donc, si sa majesté, effectivement, nous a entendus, a entendu nos revendications, a entendu nos appels, les conseillers de droit ne l'ont pas entendu de ce pied-là. Et puis, malheureusement, et ça, je dois le dire, les membres du CCME, dont le président Gris les amis, n'ont absolument rien fait pour essayer de trouver un terrain d'entente avec la communauté. Moi, je me demande, franchement, ce que le CCME fait aujourd'hui. On n'a absolument aucune information par rapport aux différentes actions qui sont menées, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'action. Je suis désolée de le dire, monsieur Ménébi, et monsieur... Mais, voilà, non, mais je suis très critique par rapport au CCME. Je ne vois pas en quoi ce CCME, qui, au départ, moi, je lis ici le discours de sa majesté, qui disait qu'il devait être... Il faut qu'on gagne un peu de temps, si on fait le procès du CCME, on va avancer. Non, je ne fais pas le procès du CCME. On va pas avancer ? Non, 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 mais je suis pas d'accord. Si on parle de participation politique, la participation politique, c'est aussi la question de la représentation. Et la représentation aujourd'hui, elle est supposée être celle du CCME. Or, le CCME ne nous représente pas. Et nous ne le reconnaissons pas. Maintenant, je vais parler de l'autre volet pour la question des élections. Si vous permettez, encore une minute pour ce qui est de la participation des élections au niveau législatif. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons effectivement la possibilité maintenant, depuis la réforme du code électoral, la possibilité de participer aux élections. 2007, on n'a pas pu participer aux élections. Pour la simple bonne raison que les circonscriptions électorales dans les pays de résidence n'ont pas pu se faire. Alors que le discours disait tout à fait autre chose. Donc, si on veut une participation effective, on ne peut pas continuer à nous dire « Vous avez un droit politique, mais vous ne pouvez pas vous présenter que si vous rentrez dans le pays de résidence. » Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas, sur cette base-là, comment se fait-il l'Alliance des Français de l'étranger, les Portugais, même les Algériens, ont la possibilité d'avoir des représentants régionaux, circonscriptions électorales. Ça, on peut en discuter par rapport aux modalités. Mais on ne peut pas nous dire « Il y a une circonscription nationale, vous êtes partie d'une circonscription nationale, et puis vous devez vous rendre compte. » Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, oui, nous, ce que nous demandons, c'est une participation avec les moyens, les modalités qui nous permettent de pouvoir effectivement exercer ce droit. Mais nous dire que vous avez le droit. Oui, on a ce droit. Mais dans la pratique, nous ne l'avons pas, puisque nous ne pourrons pas l'exercer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada